Lundi soir, lors de la cérémonie des voeux à la population, le maire du Teche a entamé son discours par un point sur la situation nationale et une charge contre la politique menée par le chef de l'État, responsable selon François Deluga, de la crise sociale et démocratique actuelle. Le maire du Teche, qui est aussi vice-président de l'Association des maires de France, estime que les maires ne sauraient être les organisateurs du grand débat. Ce serait faire porter sur eux une responsabilité qui n'est pas la leur. Les réponses appartiennent à l'État et même à la majorité actuelle, selon lui. J'ai souhaité intervenir sur la situation politique nationale qui concerne nos concitoyens, nos collectivités, les maires, dans la mesure où la crise actuelle n'est pas anodine. Elle porte sur des revendications qui sont tout à fait compréhensibles et justifiées pour beaucoup d'entre elles. Et on voit dans cet instant que le grand débat qui est lancé par le gouvernement est aussi une façon d'essayer d'instrumentaliser les maires qui ne sont pour rien dans les mesures qui ont amené ce mouvement social, que ce soit l'impôt sur la fortune, que ce soit la suppression des emplois aidés, que ce soit l'augmentation de la CSG, que ce soit le blocage des retraites. C'est bien l'État qui est responsable de cela et ce ne sont pas les maires. Et donc je ne veux pas et nous ne voulons pas les maires de France être instrumentalisés dans cette opération. Donc c'est à l'État d'organiser son débat. Nous faciliterons les choses en mettant des salles à disposition. Mais ça n'est pas à nous d'organiser un débat et de créer une confusion supplémentaire sur qui est responsable de la situation actuelle. C'est très clairement l'État, c'est la politique menée par le gouvernement qui aujourd'hui a produit ce mouvement social et c'est à lui d'y répondre.